Salut les plantes addicts et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec une personne spéciale j'ai nommé Karen. Comme vous pouvez le voir ce n'est pas du tout le décor habituel mais je suis chez Karen dans sa serre. Je vais lui soumettre 13 questions du texte de la greenista la plante la plus ta plante la plus rare ah oui attend si si je m'en reste le nom faut que ça sorte vas-y c'est le roya imbricata et c'est juste celui que j'ai reçu il y a pas longtemps sinon je n'ai pas de plantes rares et c'est très bien parce que tu es contente de tes plantes voilà je pense pas avoir des plantes rares je suis pas au courant en tout cas c'est vrai en plus est-ce que moi aussi je réponds du coup aux questions ah ouais moi je vois bien que tu répondes ok donc moi aussi je réponds aux questions est ma plante la plus rare en fait je ne sais pas parce que qu'est ce qu'une plante rare au final oui une plante qu'on trouve pas dans tous les jardins ouais du coup je dirais le philodendron bilitiae moi je connais pas magnifique je te montrerai une photo après oui de toute beauté ta plante la plus relou et j'en ai trop le dernier en date c'est le syngonium mango allusion avec ses mules de pucerons ouais là alors c'était les mules de pucerons mais l'année dernière c'était je suppose des du fongique aussi il m'a fait tiens du fongique oui il m'a fait plusieurs trucs bizarres et en fait et bien il est prêt de la sortie au cas où et comme ça tu le jarte assez vite voilà et en fait il rentre quand il a quand il a l'autorisation et il a fini son caca nerveux ouais parce que là ces derniers temps il a fait salle de bain dehors et puis il est revenu parce que ça va mieux mais ouais l'année dernière il est resté dehors tout l'été il est rentré juste avant les premières gelées et moi la plante la plus relou je dirais que c'est le Diffenbachia reflector qui est bourré de cochenille depuis juin 2021 la plante la plus moche chez toi alors c'est marrant parce que moi j'aurais dit le le chlorophytum un chlorophytum qui ne vit plus enfin qui n'est pas bien quoi mais sinon c'est le comment il s'appelle déjà le peperomia le peperomia au petit sypholia que vraiment tu as trouvé très moche et puis c'est vrai je reconnais qu'il est un peu en train de décéder ben ouais mais il n'arrive pas et moi la plante la plus moche c'est la monstera enfin le monstera pardon le monstera suppinata que vous avez pu voir dans ma vidéo ma vie de plante addicte numéro 2 qui en fait juste un trou une tige ah oui 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 la tige la tige ah c'est oui oui qui n'a pas bougé depuis un an en fait bon elle est moche mais bon j'y tiens quand même ah mais c'est une tige quoi ben elle va y arriver ta plante la plus chère ah ma plante la plus chère en fait en valeur pas même s'il a été offerte en fait c'est c'est mon philodendron seloum merci le philodendron seloum oui 90 euros voilà voilà t'as disparu hop là et j'ai réapparu avec un bébé ah bah Bounty est malin lui Bounty et moi ma plante la plus chère ben ça reste mon philo Gloriosum que j'ai payé 80 euros ouais ça fait mal aux fesses ta plante la plus grosse ben le Monstera ouais après j'aurais pu hésiter avec le potos très 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 long qui fait je sais pas 15 mètres ou 20 mètres de long je sais même plus parce que de toute façon je dépile pas les lianes mais en grosseur après ouais il y avait le philodendron seloum mais le Monstera quand même il prend quand même de la place ouais 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 moi la plante la plus grosse ben j'ai pas énormément de plantes de grosses plantes souvent ce sont les ficus ah mon ficus lirata mon ficus lirata souvent c'est une grosse plante ça mais après j'ai aussi la Calathea orbifolia ah oui celle que tu m'as dit qui était justement trop grosse pour être avec les autres ouais moi je dirais que c'est celle là quand même parce qu'elle prend par terre elle prendrait vraiment beaucoup de place ouais ta plante la plus vieille le potos golden qui est dans ma salle de bain qui est plus vieux que mon deuxième fils qui est 21 et en fait 22 ans ça te rajeunit pas tout ça ? non et c'était vraiment partie d'une bouture que j'ai marcoté marcoté pour faire une il est magnifique qu'il y a du vécu mais pfff mon dieu et moi la plante la plus vieille bon bah ça ne se compte pas en vingtaine d'années parce que bon mais une de mes premières plantes c'était le pilea mon petit pilea qui a bien bien grandi je l'aime d'amour je l'aime d'amour ta plante la plus petite sans compter les boutures de succulents je ne triche pas ça va être dans les houllas Kurtissi non attend le serpens il faudrait que tu la montre les feuilles sont plus petites que le kurtissi ah ouais parce que déjà le kurtissi c'est petit mais c'est encore plus petit le serpens ok ouais vraiment quand je dis petit c'est à dire que c'est limite il ne faut pas une loupe pour voir quelque chose qui pousse quoi mais il pousse hein mais vraiment voilà petit quoi parce que sinon ici j'ai beaucoup plus petit bah oui oh ah oui mais c'est Rikiki c'est une plante c'est une plante on regarde entre là hop ça c'est une plante donc là c'est une crassula Cetulosa ok voilà mais euh je dois voir peut-être le plus petit là et moi ma plante la plus petite c'est chaud parce que du coup ça veut dire que c'est vraiment une plante ok je vois pas trop une plante que je vois pas est-ce que c'est de la triche si je dis les bébés de mon piléa qui sont avec mon piléa bah c'est des plantes maintenant non ? ouais euh à partir du moment où ils ont sorti des feuilles qui sont racinées ce sont des plantes bah je dirais les bébés de mon piléa un petit piléa ouais euh question suivante ta plante la plus sentimentale euh toujours ton potos ouais le potos il a quand même une sacrée histoire euh après euh le monstera il a une autre histoire sentimentale mais plus euh 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 le fait que je l'ai fait grandir comme ça enfin c'est moi qui voilà qui l'évolue comme ça et après bah après je vais avoir d'autres plantes comme euh le plumeria que j'ai eu à la fête des mers le phyllo d'endroncelum que j'ai eu à Noël par mes enfants et mon mari mais vraiment le plus sentimental et qui en fait a tout déclenché c'est mon pothos il y a quand même je reviendrai, je suis désolée avec les pothos je veux dire que c'est plus dans le cadre oui je disais les pothos je reviens toujours aux pothos et moi la plante la plus sentimentale j'ai envie de dire encore mon pilia parce que c'est ma première plante il n'y a pas une plante que ton copain t'a offert ? non parce qu'elle est morte pour le coup elle est plus sentimentale que ta maman t'a offert ? l'orbifolia du coup j'ai la oia carnosa je ne sais plus laquelle tricolore parce que c'est ma mère qui m'a offert dans le petit pot qu'elle a peint elle-même et en plus elle grandit bien je dirais que c'est celle-là ensuite c'est compliqué ta plante oui grave ta plante la plus regrettée oh mon euphorbia lactée à white ghost ben en fait à la base c'était une bouture mais en fait qui avait raciné mais c'était quand même mon fils le plus jeune qui me l'avait trouvé quoi et que j'ai ben que j'ai fait crever quoi non mais là par contre j'avais les boules j'en ai je comprends j'en ai pleuré quoi enfin vraiment 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 j'ai ouais est-ce que tu l'as enterré dans ton jardin ? non je l'ai découpé d'accord pour essayer de faire vivre jusqu'au bout du bout du bout pas tout tenté ouais 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 je l'ai découpé j'ai essayé j'ai mais quand c'est fini c'est fini quoi paix à son âme pour le coup oui paix à son âme moi je dirais que en fait j'hésite entre entre deux soit mon alocasia friedeck parce que c'est je crois que c'est une des mes plantes préférées que je trouve la plus belle sinon il y a aussi une bouture qu'on m'avait envoyée de syngonium frosted art cette plante je la trouve magnifique mais en bouture elle a crevé ouais ta plante la plus courante on ne répond pas à le monstera ni le potos attention ficus lirata zamioculcas comment ils appellent chlorophytum il y en a beaucoup l'orchidée les l'orchidée courante je ne sais plus le psy oui voilà ça je pense que là le truc courant et ça change un petit peu du monstera et du potos et moi ma plante la plus courante donc je n'ai pas le droit de répondre monstera ni potos la sanseveria même si elle est en train de crever chez moi tu l'as encore je l'ai encore en eau pour l'instant en eau la plante la plus longue à trouver donc celle que tu as cherché longtemps et que tu as fini par trouver alors je dirais le maranta fascinator tricolore fascinator le conora tricolore ou aussi j'ai mis du temps à trouver le potos néon ah ouais j'ai mis un temps mais des mois et des mois pour trouver un potos néon oui et le maranta aussi en fait le maranta j'ai fini par le commander sur un e-shop c'était la première plante que je commandais je n'aime pas ça mais j'ai fini par le commander et puis maintenant tu vois on va à la jardinerie on le trouve il y en a comme quoi la patience des fois voilà donc moi la plante que j'ai mis longtemps à trouver c'est le potos manjoula ah oui et finalement c'est manon qui m'a envoyé une bouture trop mignonne bah oui voilà et juste après je la trouve en jardinerie comme le maranta oui ça a été ça je l'ai cherché pendant longtemps ta plante la plus résistante c'est l'orchidée alors le nom exact c'est une orchidée bambousiforme comment expliquer qu'elle a des années mais vraiment beaucoup d'années et cette plante en fait elle avait de la cochonille donc elle a vécu des hivers dehors à l'abri du gel mais des hivers dehors elle n'a pas eu à boire pendant très 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 longtemps je crois même que j'ai tenté une fois de la jeter que je suis allée la chercher c'est celle-là en fait et j'ai fini par la mettre en hydro et puis là elle fleurit elle a une sale tronche mais par contre elle a des belles fleurs alors j'espère qu'elle est toujours en fleur pour que je la prenne en photo voilà parce que vraiment parce que même moi j'ai halluciné je dis mais attends elle se fout de moi elle fleurit quoi donc voilà ok ah ouais et ben moi je dirais que c'est la Medina Magnifica je l'avais acheté à Lidl et en fait ah oui ce que tu me disais elle a commencé à perdre ses feuilles et tout je suis au bout tu sais quoi tu vas dehors c'était l'été elle était en plein soleil mangeée par les escargots tout ce que vous voulez et au final je l'ai rentré cet automne mais elle m'a fait des fleurs et elle pousse parce qu'elle a souffert ouais c'est en fait elle s'est dit oula faut que je survive je vais lancer mes graines mais voilà mais c'est ça en fait la plante c'est ça mais elle est pas morte en plein soleil mais vraiment après le soleil ça crame le feuillage ça crame pas la plante en elle même ouais c'est vrai mais bon je l'ai pas arrosée là par contre elle aurait pu mourir dix fois la plante la plus rêvée donc tu peux même rêver de cette plante la nuit euh moi j'aurais dit le forbia lactée à White Ghost en très gros gros mais pendant un temps c'était le ficus lirata mais en version arbre presque tu vois moi qu'est-ce que ça serait j'aurais dû réfléchir avant parce qu'il y en a beaucoup après moi je suis plus dans le truc où je rêve d'une plante que j'ai vue et là par contre c'est jusqu'à que j'arrive à la voir ouais ça m'a fait ça avec le phylo d'endro c'est lourd en fait j'en ai rêvé même la nuit j'aurais pas eu j'aurais été mal mais j'avoue que ça ça m'est arrivé une fois je suis allée à Truffaut et j'ai vu un cisus discolore qui était plus haut que moi oui je vois ce que c'est ouais il était vraiment beaucoup plus grand que moi et magnifique par contre il était à 100 euros quoi ça a poussé quoi et euh voilà non c'est pas possible quoi de toute façon j'ai pas de voiture donc j'aurais pas pu la tramaller dans le tramway c'est pas mais j'y ai pensé vraiment très très longtemps et elle est restée très très longtemps et à chaque fois que j'y allais alors c'est là où ça fait ouais c'est ça ouais mais cet épiphilum je l'ai vu par exemple des mois et des mois alors j'en arrivais pas la nuit mais par contre à chaque fois que j'y allais j'ai dit toi tu vas être pour moi tu vas être pour moi tu vas être pour moi et puis t'es pour moi ouais franchement c'était ouais mais moi ça m'arrive régulièrement de rêver d'une plante quand je l'ai vu je l'ai vu et t'es fixée dessus et puis c'est cette plante c'est pas la même plante c'est pas la variété de la plante ni rien c'est cette plante là c'est voilà j'avoue que ah si une plante que vraiment j'en ai déjà rêvé c'est la Oya pollinera je suis pas très Oya mais celle là elle me fascine je sais pas c'est ces feuilles en forme de queue de poisson queue de sirène oui et en plus je l'ai découverte en variegata ah ouais elle est magnifique elle est magnifique vraiment bah en tout cas Karen je t'en remercie d'avoir joué le jeu pour ce temps merci à toi c'était cool j'espère en tout cas que vous aussi ça vous aura plu je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier je vous fais plein de bisous et Karen aussi ciao et vive les plantes et vive les plantes tu regardes où ? le lâche ah là ouais j'ai plus un peu de la bouche on est pas assez proche tu crois qu'il y en a un qui a rentrouré mes chiens là ? wich wich putain j'ai fait toute mes plantes je dis j'en ai mort